Le but de cette vidéo est de vous montrer les notions de classe, métier et d'héritage. Je pars sur la base d'une structure déjà faite d'interface d'application. Si vous avez du mal à la recréer, il suffit de voir la première vidéo. Je vous renvoie vers la première vidéo qui présente justement comment on place des objets graphiques. Donc là, ma petite application, qu'est-ce qu'elle va faire pour le moment ? Elle va remplir une liste de diffusions, qui sont des diffusions soit de films, soit de séries. Que ce soit un film ou une série, il faudra saisir le titre et l'année. Par contre, la recette ne concerne que les films et le nombre d'épisodes ne concerne que les séries. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur ajouter, une ligne sera affichée en contenant un certain formatage des informations que l'on aura saisies précédemment. Je pourrais bien sûr me contenter, dès que je clique sur ajouter, de faire un lstdiffusion.items.ad Et puis entre parenthèses, mettre le titre, plus l'année, et puis si c'est un film, la recette, etc. Ce que je veux, c'est en préalable, mémoriser les informations dans des variables plus complexes, qui sont des objets. Et par la suite, ça me servira, entre autres, à sauvegarder ces objets pour pouvoir les réutiliser lorsque je relance l'application une deuxième fois. Je ne montrerai pas cette sauvegarde dans cette vidéo, mais on va déjà commencer par voir comment faire pour mémoriser ces informations d'abord dans des objets, avant de les insérer dans la liste. Donc pour ça, j'ai besoin de créer des classes. En fait, on est un peu dans la même logique que les objets graphiques. C'est-à-dire que là, vous avez un ensemble de classes, la classe Button, la classe ComboBox, etc. Et à chaque fois que vous placez un objet graphique, en fait, vous placez un objet qui est une instance de votre classe, qui est donc un objet issu d'une classe. Donc ce bouton-là, qui s'appelle PTN ajouté, et qui a des caractéristiques bien précises, une position, une taille, etc., est une instance de la classe Button qui permet d'affecter ces différentes caractéristiques. Mais il est possible de faire exactement la même chose sur des objets non graphiques. Donc pour pouvoir mémoriser, par exemple, des films, des séries, des diffusions. Donc là, pour cela, j'ai besoin de créer un nouveau fichier qui va être une classe. Donc je vais dans Projet et je fais Ajouter une classe. Donc Ajouter une classe, Ajouter, je peux ajouter des tas de choses différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter une classe. Et cette classe, je vais l'appeler Diffusion parce que je veux mémoriser les informations concernant à chaque fois les diffusions. Alors vous voyez qu'il m'a créé une nouvelle classe qui est vide. On n'est pas dans un formulaire cette fois-ci. On est vraiment dans une classe, une classe métier, dans laquelle je vais pouvoir mettre un ensemble d'informations. Donc ce que je veux, c'est un titre et une année. Puisque déjà, ce que l'on sait au niveau du design, là, on sait qu'on a le titre et l'année qui va concerner toutes les diffusions. Par contre, la recette ne va concerner que les films et le nombre d'épisodes ne va concerner que les séries. Donc je commence par mettre tout de suite, en privé, je vais décrire la propriété titre qui est de type string. Et puis je vais faire la même chose. Alors en ce qui concerne l'année, c'est un int et je vais l'appeler année. Voilà. Alors, à partir de là, lorsque je vais demander de construire un objet de type diffusion, puisque un objet que je vais créer dans mon application sera une variable qui a un type qui est une classe. Donc exactement comme là, je suis en train de déclarer une variable année qui est de type int, une variable titre qui est de type string. Eh bien, dans mon application, je vais déclarer une variable, une diffusion, par exemple, qui sera de type diffusion. Et au moment de la création, vous savez que pour les objets un peu complexes, on avait eu l'occasion de le voir précédemment, on fait un new espace quelque chose qui est le nom de la classe qui est en fait ce qui permet de construire l'objet. Eh bien, pour cela, on a besoin d'un constructeur justement d'objets qui est une méthode. Alors, je pourrais l'écrire à la main, mais je peux la générer automatiquement en faisant bouton droit, action rapide et refactorisation. Et là, il me propose de générer automatiquement le constructeur. Alors, il a repéré qu'il y a deux propriétés. Il me propose de les récupérer les deux, parce que généralement, le constructeur sert aussi à initialiser, à valoriser les propriétés de la classe. Ce n'est pas du tout une obligation, mais voilà, on peut choisir ce que l'on veut à ce niveau-là. Et si je fais OK, vous voyez qu'il m'a créé une méthode qui n'a pas de type. Elle n'a même pas le type void. Donc, c'est vraiment le constructeur qui fonctionne comme ça, qui n'a pas de type, qui reçoit donc un titre et une année et qui va valoriser les propriétés correspondantes. Alors, pour aller plus vite dans cette vidéo, je vais faire un truc qu'il ne faut jamais faire. C'est que je ne vais pas mettre de commentaire à chaque fois sur les méthodes. On le verra plus tard quand je vous montrerai comment on génère la documentation technique. Là, c'est vraiment dans l'esprit d'aller directement à l'essentiel de la vidéo. Donc là, à partir de là, ce que je veux, c'est pouvoir... Alors, vous avez vu que j'ai mis en private les propriétés, parce que normalement, par convention, on met les propriétés en privé, de façon à ne pas y accéder directement. Là, vous voyez que la modification du titre et de l'année va se faire directement au moment de la construction, qui par contre, doit être accessible de l'extérieur, donc en public. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir à tout moment récupérer le titre et récupérer l'année. Et ça, on crée généralement ce qu'on appelle des getters, des méthodes, qui permettent de récupérer le contenu sans modifier la propriété. Donc, par exemple, pour récupérer le titre, c'est une méthode qui va retourner un string. Et normalement, le getter, par convention, on l'appelle get, suivi du nom de la propriété. Donc là, je crée ce getter, et qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien, il va juste retourner le titre. Alors, je peux très bien faire list. BIS. Et vous voyez qu'il me propose directement la liste de ce qui est accessible par BIS. BIS me permet d'accéder à toutes les propriétés et méthodes de la classe, le BIS n'étant pas obligatoire à ce niveau-là. Mais c'est vrai que l'écrire BIS. c'est bien pratique, parce que ça me permet de voir à quoi j'ai accès directement au niveau de ma classe. Je vais faire la même chose, donc, pour l'année. Donc, ça va me retourner un int, et ça sera un getannée. Et donc là, je fais un return list.année. Voilà, donc là, j'ai mis dans cette classe le minimum d'informations dont j'ai besoin. pour pouvoir travailler. Maintenant, je vous ai dit que ça, c'est valable. Le titre et l'année, c'est valable aussi bien pour les films que pour les séries. Mais par exemple, pour la recette, la recette ne concerne que les films. Alors, plutôt que de mettre dans la classe diffusion aussi la recette et le nombre d'épisodes, je vais créer des classes filles, donc des classes qui vont hériter de diffusion, et qui vont être spécifiques, aussi bien pour les films que pour les séries. Donc, pour ça, je vais créer classe. Alors, je vais mettre en public directement la classe là-haut. Ça aidera pour la suite. Voilà, et là, pareil, je vais mettre public. Et je vais l'appeler classe. Alors, vous voyez que je l'ai séparée de la classe diffusion. Je vais l'appeler donc film. Et je dis avec deux points qu'elle hérite de diffusion. Donc, vous voyez, il me la propose. Voilà. Donc là, je suis en train de créer une nouvelle classe qui hérite de diffusion. Alors, il n'est pas content parce que, effectivement, diffusion, en fait, il attend. Alors, si je me mets dessus, vous voyez, il marque diffusion, il faut remettre le constructeur et il met entre parenthèses string et id. Parce qu'il part du principe qu'une classe fille est censée mettre à jour les propriétés aussi de la classe mère, en particulier quand elles sont privées. Il n'y aura aucun accès pour pouvoir les mettre à jour directement ici. Donc, ce n'est pas un problème. On va de toute façon faire un constructeur qui va mettre à jour aussi les propriétés de la classe mère. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans film ? Eh bien, on a dit qu'il y avait, je reviens sur l'écran, il y avait donc la recette. Donc, la recette qui va être d'un type int aussi. Je l'appelle recette. Ça, c'est la propriété supplémentaire. J'ai besoin de créer le constructeur. Alors, si je le crée comme ça, il va le créer de façon incomplète, mais ce n'est pas grave. Je vais le compléter ensuite. Donc, général, le constructeur, vous voyez, il ne me propose que recette parce qu'il ne voit que recette à cet endroit-là. Il n'empêche que ce n'est pas suffisant parce que là, il ne comprend pas pourquoi je ne mets pas à jour. Toujours pareil, pourquoi je n'appelle pas le constructeur de diffusion avec string et hit. Alors, c'est pour ça que là, je vais rajouter à la main les paramètres supplémentaires. Quand je crée un film, j'ai besoin tout de même de lui donner un titre et j'ai besoin tout de même de lui donner une année. Et en plus d'une diffusion, j'ai besoin de lui donner donc la recette. Mais à partir du titre et de l'année qui n'est pas accessible dans film, j'ai besoin de mettre à jour le titre et l'année de diffusion. Parce que film, c'est une diffusion particulière. Donc, pour cela, je vais appeler tout simplement le constructeur de diffusion. Alors, en C-Sharp, la technique pour appeler, c'est de le mettre tout simplement à la suite comme ça. Suite de ma diffusion, plutôt base, pardon. Base qui appelle en fait la classe mère. C'est le terme pour l'appel de la classe mère. Et entre parenthèses, du constructeur de la classe mère, et entre parenthèses, vous voyez, il attend un titre et une année. Et le titre et l'année, je l'ai justement reçu en paramètre. Donc, je lui envoie. Je lui envoie titre et je lui envoie année. Et vous voyez que là, du coup, plus rien n'est souligné en rouge. Il est content parce que, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que lorsque je vais créer un film dans mon application, je devrais lui envoyer un titre, une année, une recette. Et à partir de là, il va mettre à jour le titre et l'année dans la classe mère. Et il va mettre à jour aussi la recette directement dans la classe mère. Je vais faire la même chose pour une nouvelle classe. Donc, je vais vous mettre directement le code cette fois-ci. Voilà, donc, cette nouvelle classe qui hérite aussi de diffusion, qui va permettre de gérer les séries. Et vous voyez, j'ai fait exactement la même logique que la classe précédente. J'ai oublié de préciser un petit détail. C'est que vous voyez qu'ici, dans le constructeur, je reçois recette, qui est de type in, qui est un paramètre de mon constructeur. Et vous voyez, à l'intérieur, je fais 10.recette, reçois recette. J'ai fait la même chose ici. Ou plutôt, c'est l'ordinateur qui a géré automatiquement cette signature-là. Alors, quelle est la différence entre 10.titre et titre ? Eh bien, si vous mettez juste titre, comme ça, il va chercher celui qui est le plus près. Et il va tomber sur le paramètre. Tandis que si vous précisez 10.devant, il sait que c'est quelque chose qui fait partie de la classe, et non pas un paramètre, non pas une variable locale. Donc, il va chercher soit les propriétés, soit les méthodes de la classe. D'où le fait que 10.titre, il comprend que c'est la propriété titre, alors que titre tout seul, il va chercher au plus près, et il va trouver le paramètre titre. D'où le fait que tout à l'heure, je vous ai dit que ce 10 ici n'était pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que en local, dans GetTitre, on n'a pas de paramètre ou de variable locale qui s'appelle titre. Donc, il va chercher au plus près, mais au plus près, ça sera de toute façon la propriété. C'est vrai que l'habitude de mettre 10 devant, ça permet de clarifier les choses, de bien voir que l'on a affaire en fait à une propriété ou à une variable locale. Voilà, en ce qui concerne donc mes deux classes phi, qui vont hériter de diffusion, et qui vont permettre donc d'ajouter soit les recettes, soit le nombre d'épisodes. Alors, on va par la suite compléter ces classes, mais pour le moment, elles vont nous suffire pour démarrer l'application. Alors, je reviens au design. Ce que je veux, dans un premier temps, c'est très simple, c'est que si jamais je clique, je sélectionne film, je ne veux pas que NB Episodes, d'ailleurs, j'ai nommé le label, je l'ai appelé LB NB Episodes, donc je ne veux pas que ce label et cette zone de texte apparaissent. Par contre, si je clique sur Série, c'est la recette qui ne doit pas apparaître, aussi bien le label que la zone de texte. Donc, je vais créer l'événement Clic. Alors, il suffit que je double-clic dessus, vous savez que ça peut me générer directement l'événement. Donc, sur le Change de RDB Film, ce que je veux, c'est que le label recette, celui-ci, au niveau visibilité, il soit visible si jamais RDB Film est sélectionné, est checké, et qu'il soit invisible dans l'autre cas. Donc, plus qu'autant que de faire un if rdbfilm.check égale true, alors, machin, eh bien, je vais directement lui affecter le rdbfilm.check. Donc, j'explique le principe. Si rdbfilm.check est à vrai, on est d'accord que c'est vrai qui va être dans visible. Donc, si j'ai choisi film, je pourrais voir, effectivement, le label recette. Je vais faire la même chose pour le txt recette. Donc, si jamais le rdbfilm.check, il faut que ce soit visible. Donc, pareil, rdbfilm.check. Dans la même logique, je ne veux pas que le lbl nbepisode soit visible si jamais le film est checké. Donc, ça veut dire que je vais lui affecter le contraire. Donc, si jamais... Donc, pour le contraire, je fais le point d'exclamation devant. Donc, je vais tout de suite écrire check. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer là ? Si jamais rdbfilm est sélectionné, est à vrai, à ce moment-là, le point d'exclamation va transformer à faux. Et donc, lbl nbepisode visible sera faux. Donc, lbl nbepisode ne sera pas visible. Je vais faire la même... Donc, c'est exactement ce que je veux. Je vais faire la même chose sur le txt nbepisode. Je vais lui affecter le contraire. Donc, point d'exclamation de rdbfilm.check. Voilà. Donc là, j'ai déjà au moins géré la partie visibilité ou non lorsque je clique sur rdbfilm. Évidemment, je vais faire exactement la même chose ici. Et vous sentez bien que c'est les quatre mêmes lignes. Je peux très bien travailler sur rdbfilm comme je peux très bien travailler sur rdb série puisque de toute façon, ce sont des boutons radio. Donc, il y en a forcément un qui est sélectionné et pas l'autre vu que j'en ai sélectionné un par défaut. Alors, je vais faire tout de suite quelque chose de plus propre. c'est-à-dire que je vais créer une méthode non événementielle que je vais appeler restriction ajout, par exemple. Et puis, dans cette méthode, je vais copier ces quatre lignes. Et comme ça, je vais appeler cette méthode directement ici. Donc, restriction ajout ici. et ici. Alors, point virgule, voilà. Et ici, voilà. Alors, pour le plaisir, on va tout de suite tester pour voir si ça fonctionne déjà. Alors, vous voyez quand même qu'au chargement, il y a un problème. Parce que je n'ai pas encore cliqué même si film est sélectionné. Et je vois les quatre. Donc, ça, ce n'est pas bon. Il va falloir qu'on fasse quelque chose au moment du chargement du formulaire. Par contre, si je clique sur serré, vous voyez qu'il y a une partie qui a disparu. Donc, tout ce qui est recette. Si je clique sur film, c'est le contraire. C'est le nombre d'épisodes qui a disparu. Donc, ce qu'on a fait marche très bien. Il y a juste qu'il faut qu'on fasse une modification au moment du chargement du formulaire. Alors, pour cela, pour avoir l'événement sur le chargement du formulaire, il suffit que je double-clique sur une zone vide. Et vous voyez, j'ai le load du formulaire. Eh bien, je vais appeler justement le restriction-ajout. Donc, vous voyez que c'est quand même bien pratique d'avoir fait une méthode non-événementielle que je peux appeler aussi à ce niveau-là. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est gérer ce qui se passe derrière le bouton ajouter. Donc, derrière le bouton ajouter, je veux que des choses s'ajoutent dans la liste. Mais avant que ça s'ajoute dans la liste, je veux ajouter proprement à l'intérieur de mes objets. Et pour cela, il faudrait que, sachant que je vais mémoriser plusieurs films et plusieurs séries, donc plusieurs diffusions, il faudrait que j'ai une variable de type, par exemple, un tableau de diffusion, un tableau d'objets de diffusion pour mémoriser mes différentes diffusions. Alors, mieux que le tableau, parce que le tableau n'est pas vraiment adapté en particulier pour manipuler des objets, on va utiliser une liste. Alors, c'est un peu comme un tableau, mis à part qu'on va pouvoir plus facilement ajouter, supprimer, accéder, à un élément, il n'y a pas de taille fixe, c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Donc, on verra qu'on peut aller plus loin que la liste plus tard, mais là, pour le moment, on va utiliser une simple liste. Donc, c'est une classe liste qui existe déjà, parce que vous avez les classes que vous créez vous-même, mais évidemment, l'ordinateur, enfin, le logiciel, le langage vous offre un certain nombre de classes. Donc, une classe liste pour laquelle vous pouvez dire, entre inférieur et supérieur, ça va être une liste de quoi ? Donc, ça va être une liste d'objets de type diffusion. Donc là, vous êtes en train de déclarer un nouvel objet, qu'on va appeler les diffusions. Et cet objet, alors je dis bien au singulier, cet objet, parce que c'est un objet de type liste. Donc, cet objet, il va permettre de contenir plusieurs objets de type diffusion. Mais les diffusions, c'est un objet de type liste. Alors, comme tous les objets, je dois d'abord lui mettre une instance ou lui affecter un autre objet. Bon, là, en l'occurrence, je n'ai rien à lui affecter, donc je le crée avec une instance. Alors, vous voyez que par défaut, il vous propose la classe correspondante de la définition. Donc, une instance de liste de diffusion. Et à partir de là, je vais pouvoir manipuler mon objet liste diffusion, les diffusions, pardon, qui est un objet de type liste. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de gérer l'événement sur l'ajout. Et à chaque fois que je clique sur ajouter, évidemment, je vais l'ajouter dans la liste box, mais avant d'ajouter dans la liste box, je veux l'ajouter dans ma liste de diffusion. Alors, je ne peux pas faire directement un ajout dans la liste de diffusion. Je vais d'abord créer un objet de type diffusion, parce que c'est lui que je pourrais ajouter. Donc, je vais créer un objet que je vais appeler une diffusion. Et ce n'est qu'après avoir rempli cet objet que je vais pouvoir, dans ma collection liste de diffusion, faire tout simplement un point add et j'ajouterai donc une diffusion. Alors là, pour le moment, il n'est pas content parce que mon objet, il est peut-être déclaré, mais pas créé. Donc, il me dit, je ne peux pas ajouter un objet qui n'est pas créé. Avant de partir dans la création vraiment de l'objet, parce que je ne vais pas pouvoir faire directement new diffusion, d'ailleurs, je vais l'interdire de faire directement new diffusion. Pour l'interdire, je vais tout simplement lui préciser ici que c'est une abstract classe. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'interdis de créer directement un objet de type diffusion. Si je veux une diffusion, ça sera forcément soit un film, soit une série qui hérite de diffusion. Alors, ceci m'interdit de faire ici un égal new diffusion. Par contre, je peux déclarer un objet de type diffusion, mais ensuite, je pourrais faire soit new film, soit new série, mais je n'aurais pas le droit de faire autre chose. Donc, pour savoir si je fais un new film ou un new série dans une diffusion, il faut que je sache si justement, je suis sur un film ou une série. Donc, au moment où je clique sur le bouton ajouter, on est d'accord qu'ici, j'ai une information. J'ai soit film qui est checké, soit série. Donc, c'est là-dessus que je vais pouvoir me baser pour savoir si c'est un film ou une série. Donc, je vais vérifier si, donc, RDB, film ou série, aucune importance. Donc, je vais prendre celui-là s'il est checké. Donc, s'il est un vrai à ce moment-là, j'ai affaire à un film. Donc, je vais pouvoir dans une diffusion lui affecter un new film. Alors, s'il veut bien, voilà. Et là, vous voyez ce qu'il met entre parenthèses, il met un titre, une année, une recette. Il est en train de mettre les paramètres du constructeur de film parce que film attend ces trois valeurs-là. Donc, ces trois valeurs, je sais où les trouver. Ce sont dans les zones de texte. Donc, dans texte et titre, premier paramètre, je lui envoie la partie texte. Par contre, si j'envoie pour l'année, si j'envoie à texte année point texte, et je vais faire la même chose pour l'autre, c'est-à-dire donc texte recette point texte, voilà, je vais même mettre le point virgule et là, vous voyez qu'il n'est quand même pas très content. Alors, pourquoi il n'est pas content ? Il me dit conversion impossible, string en int. Effectivement, le deuxième paramètre attendu, l'année, c'est on attend un int. Et là, je suis en train de lui envoyer un texte. Bon, il suffit que je parse, que je transforme ce texte en int avec int.parse. Alors, je ne perdrai pas de temps dans cette vidéo à contrôler, à faire des try-catch, etc. C'est pour aller plus vite. Donc, je vais partir du principe que je saisis correctement. Évidemment, il ne faut pas faire ça. Enfin, en tout cas, là, si jamais j'ai du numérique, il va correctement me le transformer en int. Si j'ai un entier. Et à ce moment-là, vous voyez, il ne fait plus d'erreur. Bon, pour texte recette, c'est la même chose puisque j'avais demandé un int aussi. Donc, je vais chercher parse et je vais mettre tout ça entre parenthèses. Et là, théoriquement, il ne fait plus d'erreur. Il fait une erreur parce que j'ai mis un T minuscule au lieu de majuscule. Et là, il ne fait plus d'erreur. Tout va bien. Donc, là, j'ai créé un objet de type film dans le cas où rdbfilm est checké. Bon, dans le cas contraire, on a compris qu'on a affaire à quelque chose d'assez similaire. D'ailleurs, je vais même copier la ligne mis à part que tout est bien que là, ce ne sera pas film, ce sera série. Donc, à la place de film, je vais mettre série. Par contre, attention, ce n'est pas un TXT recette qui m'intéresse cette fois-ci, mais c'est un TXT NB épisode qui est en numérique aussi, donc il faut le parser aussi. Voilà. Donc là, ça ne sert à rien que j'exécute parce qu'on ne va rien voir du tout. Je n'ai fait que remplir ma liste, les diffusions. Alors, dans cet épisode-là, on ne verra pas l'intérêt de remplir cette liste. Dans l'épisode suivant, vous verrez qu'on va mémoriser cette liste dans un fichier et du coup, pouvoir le récupérer facilement. Donc, ça aura pour le coup un véritable intérêt. mais maintenant, ce que j'aimerais, c'est effectivement remplir, le but, c'est quand même de remplir LST Diffusion. Alors, je ne vais pas le faire directement, je ne vois pas l'intérêt de le faire directement avec les zones de texte puisque j'ai maintenant sous la main les diffusions. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir le remplir à partir de les diffusions. Alors, je pourrais m'amuser à faire... J'ai déjà fait une méthode, faisons tout de suite une méthode, donc en privé, et je vais l'appeler remplir, comment je vais... même plutôt mise à jour puisqu'à chaque fois que j'en aurais besoin, je pourrais l'appeler dans les autres vidéos. Donc, mise à jour de LST Diffusion. Voilà. OK. Alors, comment va fonctionner cette mise à jour ? Eh bien, en fait, on va... on va d'abord la vider. Donc, LST Diffusion.items, à chaque fois, on va la vider à chaque fois qu'on ajoute quelque chose puisque on va la re-remplir de toute la collection. On ne va pas ajouter une ligne à la fois. On va à chaque fois faire en sorte que toute la liste, les Diffusions, soit copiée, donc, dans l'ordre de la liste, soit copiée, donc, dans LST Diffusion, dans la ListBox. Alors, pour ça, je vais parcourir ma liste. Donc, je fais un ForEach. Le ForEach a l'avantage de parcourir chaque objet... On peut parcourir chaque objet d'une liste. Donc, je vous rappelle que les Diffusions, c'est un objet de type liste et qu'il contient des objets de type diffusion. Donc, à chaque tour de boucle, je peux récupérer dans un objet de type diffusion, donc, je vais l'appeler Une Diffusion. Vous avez bien compris que les objets, on peut leur donner le nom qu'on veut. C'est juste que... C'est toujours par convention plus pratique de rappeler le nom de... Alors, soit on met Diffusions tout en minuscules, soit un ou une devant le nom de la classe et ça permet de savoir que c'est un objet de type diffusion. Donc là, In, dans ma collection... Oui, dans ma collection, enfin, dans ma liste, les Diffusions. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette boucle ? À chaque tour de boucle, j'aurai dans une diffusion un des objets de les Diffusions. Donc, à partir de là, je vais pouvoir faire un LST diffusion.items.add et dans les parenthèses, je vais pouvoir mettre l'information que je veux afficher. Alors, attention, je ne peux certainement pas mettre juste une diffusion. Si je mets ça, vous voyez, encore, il est content parce qu'il va le transformer en texte, mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est afficher quelque chose d'un peu personnalisé. je veux, en fait, parce que là, il va m'afficher le code de l'objet. D'ailleurs, on va tout de suite tester pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai appelé ? Non, je n'ai pas encore appelé mise à jour liste diffusion. Ce serait bien que je l'appelle. Ici, donc, mise à jour liste diffusion. Voilà, et on va tester pour voir ce que ça donne. Alors déjà, vous voyez qu'au chargement, ce coup-ci, ça marche mieux. C'est-à-dire qu'on n'a plus tous les champs qui sont visibles. On a effectivement, pour le film, on ne voit pas le nombre d'épisodes. On a par contre la recette. Donc, imaginons que je rajoute, je vais écrire n'importe quoi parce que de toute façon, ce test ne sert pas à grand-chose. Année 2000 et la recette, 70 millions, par exemple. Je fais ajouter et vous voyez qu'il me marque test-héritage.film. Quand j'ai demandé d'ajouter le texte qui est au niveau de film, de l'objet de type, une diffusion qui était de type film, voilà ce qu'il m'ajoute. Parce qu'il m'ajoute tout simplement le nom de la classe, enfin, le nom de mon application qui est une classe, point, le nom de la classe qui est concernée par cet objet-là. Et pareil, si je fais série et que je mets un nombre d'épisodes et que je fais ajouter, et bien cette fois-ci, il met point série. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est afficher des informations précises, par exemple, le titre, l'année, etc. Alors, il faut que je décide comment je vais formater les choses et à ce moment-là, je pourrais ici faire quelque chose du genre une diffusion, par exemple, point titre, point gaptique, pardon, et je pourrais faire un truc plus un espace et plus, je ne sais pas moi, une diffusion point gaptique. c'est l'année et vous remarquerez que si j'ai envie d'afficher donc le titre, l'année et puis derrière que j'ai envie d'afficher, par exemple, la recette, si je tape une diffusion, point, vous verrez que je n'ai pas accès à la recette. Alors, pourquoi ? parce qu'une diffusion n'est pas forcément de type film ou de type série, c'est l'un ou l'autre et l'ordinateur, lui, spontanément, il ne saura pas. Donc, si je considère que j'ai affaire à une diffusion de type film, eh bien, il faut que je transtype en mettant devant film entre parenthèses, puis je mets tout entre parenthèses et derrière, si je remets le point, là, ce coup-ci, alors, on ne voit plus rien, en même temps, j'ai très mal tapé film, donc ça ne marche pas, voilà, je remets le point et là, vous voyez que cette fois-ci, j'ai accès à GetAnne, GetTitres et j'ai aussi, alors, attendez, je n'ai pas accès, pas accès à GetReset, peut-être que je vais tout simplement pas créer GetReset, oui, bingo, donc là, ce que je voulais faire, c'est bien sûr les Getters pour les deux classes et je vais le faire très rapidement, voilà, donc là, j'ai ajouté le Getter sur GetReset et j'ai ajouté aussi le Getter sur MBEpisode comme j'avais fait les Getters précédemment dans la classe mère, donc là, peut-être que ça va mieux marcher, donc si je reviens, je pense à enregistrer de temps en temps ce que vous faites, donc si je reviens là et que je remets le point, on va y arriver, là, ce coup-ci, c'est bon, j'accède à GetReset. Alors, c'est bien beau, il faudrait aussi que j'ajoute le nombre d'épisodes, mais c'est bien beau, mais en réalité, on est d'accord que ça, je peux l'ajouter sous cette forme-là que si effectivement, c'est un film. Là, je suis en train de parcourir ma collection et ma liste de diffusion, donc chaque diffusion que je récupère, c'est soit un film, soit une série, et donc en réalité, il faudrait d'abord que je fasse un if une diffusion, écrit comme ça, ça ne marche pas, une diffusion is, et je lui précise que c'est de type film, donc s'il reconnaît qu'une diffusion est de type film, à ce moment-là, je peux faire la ligne que j'ai faite en dessous en ajoutant derrière la recette. Sinon, à ce moment-là, je transityperai en série et je pourrai rajouter le nombre d'épisodes. Tout ça, c'est bien lourd et on a une façon beaucoup plus sympathique de faire, donc on va supprimer tout ça. Donc là, j'efface tout le contenu et je vais y revenir dans un second temps. Donc ce que je veux, c'est le gérer, il n'est pas content, c'est normal, parce que je n'ai rien mis pour le moment dans le ad, mais ça ne va pas torder. Donc ce que je veux, c'est revenir à mes classes, enfin à mes classes, métiers, et faire les choses un peu plus proprement. Alors, la méthode la plus propre, c'est en fait de dire directement dans la classe mère qu'il y a une méthode qu'il faut absolument que mes filles définissent, ou redéfinissent en quelque sorte, pour pouvoir gérer par exemple l'information qui doit être affichée. Vous allez voir que ça va rendre les choses beaucoup plus simples. Alors, pour forcer les filles à redéfinir une méthode, il faut que ma méthode soit abstracte et je vais forcer une méthode que je vais appeler par exemple getInfo. Et cette méthode va me retourner les informations qui devront être affichées. Alors, vous allez remarquer, je ne mets même pas d'accolade. Pourquoi ? Parce qu'elle est abstraite donc qu'elle ne contient rien au niveau de la mère et je demande juste que les filles la redéfinissent. Et du coup, vous voyez, la classe n'est pas contente. Alors, si je me remets dessus, il me dit que n'implémente pas le membre abstrait hérité getInfo. Alors, je vais lui demander un peu d'aide. Je ne sais pas s'il peut m'en donner. Je pense, voilà, implémenter une classe abstraite et il va me créer, vous voyez, il m'a créé directement une méthode qui contient un truc qui ne me convient pas du tout mais en tout cas, il m'a créé la méthode en mettant override pour préciser que c'est une méthode redéfinie par rapport à la méthode classe mère. Et il n'a pas le choix, il est obligé de la redéfinir. Alors, pour le moment, il n'est pas content parce que c'est une méthode qui est censée retourner quelque chose et pour le moment, elle ne retournerait. Donc, je vais tout de suite faire en sorte qu'elle retourne quelque chose. Donc là, je suis dans la classe fine. Donc, qu'est-ce que je veux ? Je veux retourner, alors, ce que j'aimerais, c'est retourner d'abord l'année, mettre l'année en premier. Alors, vous voyez qu'il ne me propose forcément que getAnne. Donc, pourquoi il ne me propose que getAnne et non pas année ? Parce que, en fait, plus haut, mes propriétés titres et années sont privés. Donc, je suis obligé de passer par les getEurs. Alors, il y a une autre méthode, une autre façon de faire dans des classes qui héritent, c'est qu'au lieu de mettre en privé ou en public, il y a une troisième possibilité, c'est protected. Si je mets une propriété en protected, en fait, sa particularité, c'est qu'elle sera accessible non pas à l'extérieur, mais au moins par rapport aux classes phi. Donc, du coup, j'aurais pu laisser un getAnne, mais du coup, je peux très bien mettre directement année. Vous voyez, il le reconnaît ce coup-ci. Alors, je peux même mettre base, point, et vous voyez qu'il ne me propose que ce qui est au niveau de la base, donc entre autres, année. Base, faisant appel à la classe mère. alors là, ce que je veux, c'est rajouter donc une année plus le titre, donc je vais faire la même chose, base, point, titre, voilà. Alors, pas collé, donc je vais mettre peut-être un espace entre les deux, voilà. Je veux ensuite qu'il me retourne, puisque c'est un film, je veux la recette et puis j'ai envie que ce soit présenté sur cette forme-là, c'est-à-dire, par exemple, parenthèse, recette, égale, et derrière, je colle la recette que j'accède directement dans la classe où je suis en ce moment, et puis derrière, je veux la fermeture de la parenthèse. Voilà. Donc, le get info va me retourner tout ça et tout ça sera ajouté dans ma liste. Donc, je vais faire la même chose dans la classe, dans l'autre classe, je vais faire un copier-coller, c'est-à-dire un plus vite. Évidemment, il m'engueille pour la même raison, donc là, je vais rajouter le get info, mais cette fois-ci, évidemment, la recette n'a plus lieu d'être, c'est le nombre d'épisodes, donc je vais mettre NB épisode et ici, je vais donc retourner .NB épisode. Et voilà. Donc là, j'ai ce fameux get info qui est en abstrait dans ma classe mère, mais qui est forcée en redéfinition au niveau des classes filles. Du coup, ça va me donner quelque chose d'extrêmement puissant à ce niveau-là, c'est que je n'ai même plus besoin de vérifier si une diffusion est de type film ou est de type série, je peux directement faire une diffusion . et là, vous voyez que j'ai accès à get info. Et get info, pourquoi j'y ai accès ? Parce qu'il est dans la classe mère. Il est dans la classe diffusion. Il n'est pas rempli dans la classe diffusion, mais il est quand même défini dans la classe diffusion en abstrait. Donc l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir que get info est dans la classe mère. Il va voir qu'il s'est redéfini dans une fille. Donc tout seul, il va transtyper une diffusion soit en film soit en série suivant ce que contient vraiment une diffusion. Et il va m'afficher, il va me récupérer le get info correspondant à l'un ou à l'autre. Donc voilà, là j'ai terminé. Donc je vais pouvoir tester. Donc là, imaginons que je rajoute comme série xFiles, par exemple. L'année, je ne sais plus du tout, donc je vais mettre n'importe quoi, 1990, le nombre d'épisodes 70, n'importe quoi aussi. Et là, vous voyez, il m'a bien rajouté dans l'ordre que j'avais demandé au niveau de l'affichage. J'avais demandé d'abord l'année, puis le titre, puis entre parenthèses NB épisode égale le nombre d'épisodes. Et si je décide, alors il faudrait plus effacer les zones, mais on va faire plus rapide. Donc si je décide de mettre Star Wars, comme film, on va mettre l'épisode 4 qui est sorti en 19... je ne sais plus... 85... non, 7. Ensuite, la recette, il a dû faire pas mal, du genre 800 millions. Et je fais ajouter, et vous voyez qu'il m'a bien rajouté cette fois-ci avec recette égale 800, l'année toujours et le titre qui suit. Donc, vous voyez que la liste se met à jour vraiment par rapport aux informations qui ont été mises, non pas directement concaténées en ajoutant dans la liste, mais qui ont été mises dans mon... dans ma collection, les diffusions, et c'est lui qui a été... qui permet d'avoir toutes les informations qu'on veut. Alors, pour le moment, vous ne voyez pas vraiment l'intérêt de passer par des objets, etc. Il n'empêche qu'à partir de la vidéo prochaine, la prochaine vidéo, vous allez vraiment comprendre pourquoi. Parce qu'évidemment, ça, dès que je sors de mon application et que je relance, remarquez que tout est vide. C'est normal puisqu'on manipule pour le moment des objets, enfin, des informations qui sont des variables à l'intérieur directement de mon application et qui ne sont pas enregistrées de façon permanente dans un fichier, une base de données ou ce genre de choses. Donc, on verra la prochaine vidéo déjà comment on va pouvoir mémoriser correctement et là, vous allez commencer à entrevoir l'intérêt des classes et des objets.